Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous... Ah bah Jack Judy, tu vas bien ? Bah tu peux faire un coucou aux élèves si tu veux ? Voilà. Euh bah écoute là je suis en train de faire une leçon donc peut-être que tu pourrais faire un bâton en papier. Ok, au revoir Jack Judy. Oh les enfants, je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire une liaison. Jack Judy. Capitaine, s'il te plaît ! Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est une liaison en lecture. Alors déjà je vais vous montrer deux mots que vous allez pouvoir lire ou même reconnaître. Voici le premier. C'est un petit mot photo, tu dois le reconnaître. Oui, c'est le mot les. Voici le second. Alors pour t'aider, les lettres en bleu chantent... Oui, c'est le mot enfant. Et tu as vu, derrière j'ai mis un S parce qu'il y en a plusieurs, c'est ça. Alors maintenant, lorsqu'on les met ensemble, on peut lire les enfants. Ça fait un peu bizarre. Souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit Bonjour les enfants, vous avez entendu, il y avait un petit zybulus qui venait se promener entre le mot les et le mot enfant. Ce petit zybulus, en fait, il n'existe pas. Ce petit zybulus, il chante à cause du S qui est à côté d'une voyelle dans le mot suivant. Et ce S chante zz, les enfants. C'est beaucoup plus joli quand on lit. Maintenant, j'ai pris une phrase de la lecture d'aujourd'hui. La petite poule rousse demande aux animaux. Alors tu as vu, ici il y a un X, ici aussi. En fait, ce X remplace le S, ça arrive parfois, pour dire qu'il y en a plusieurs, pour marquer le pluriel. Mais tu as aussi entendu, lorsque j'ai lu la phrase, que j'ai dit aux animaux et non pas aux animaux. Si je relis la phrase en disant aux animaux, ça va te faire bizarre. La petite poule rousse demande aux animaux. Et oui, là aussi, il faut mettre une liaison. Il faut faire arriver le zybulus. La petite poule rousse demande aux animaux. Voilà. Maintenant, je te propose d'écrire sur une feuille les deux petits mots, les amis. Alors tu as entendu, les amis. On entend le zybulus. Mais maintenant, tu sais qu'il ne faut pas l'écrire, car c'est une liaison. N'oublie pas de mettre la marque du pluriel derrière le mot ami. Au revoir. Salut les amis ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada